Catéchisme de Saint Pidis, page 27, chapitre 1er, le signe de la Sainte Croix. Êtes-vous chrétien ? Oui, je suis chrétien par la grâce de Dieu. Que veut dire être chrétien ? Être chrétien veut dire professer la foi et la loi de Jésus-Christ. Comment devient-on chrétien ? On devient chrétien par le baptême. Quel est le signe du chrétien ? Le signe du chrétien est le signe de la Sainte Croix. Comment faites-vous le signe de la croix ? Je fais le signe de la croix en portant la main droite au front et en disant au nom du Père, puis à la poitrine, disant et du Fils, ensuite à l'épaule gauche et à l'épaule droite, disant et du Saint-Esprit. Et enfin, je dis ainsi soit-il. Pourquoi le signe de la croix est-il le signe du chrétien ? Le signe de la croix est le signe du chrétien parce qu'il sert à distinguer les chrétiens des infidèles. Qu'indique le signe de la croix ? Le signe de la croix indique les principaux mystères de notre Sainte Foi. Quels sont les principaux mystères de notre Sainte Foi ? Les principaux mystères de notre Sainte Foi sont au nombre de deux. Premièrement, unité et trinité de Dieu. Deuxièmement, incarnation, passion et mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Que veut dire unité de Dieu ? Unité de Dieu veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Que veut dire trinité de Dieu ? Trinité de Dieu veut dire que, en Dieu, il y a trois personnes égales et distinctes qui s'appellent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment exprimons-nous, par le signe de la croix, le mystère de l'unité et de la trinité de Dieu ? Nous exprimons, par le mystère, nous exprimons, par le signe de la croix, le mystère de l'unité et de la trinité de Dieu, parce qu'en disant « au nom », nous affirmons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En disant « du Père » et « du Fils » et « du Saint-Esprit », nous affirmons qu'en Dieu, il y a trois personnes réellement distinctes. Parenthèse personnelle, on voit dans le texte du catéchisme, on dit « au nom » et « au nom » est au singulier. Il y a un seul nom, « au nom » de Dieu. Fin de la parenthèse personnelle. Que veut dire incarnation, passion et mort de notre Seigneur Jésus-Christ ? Incarnation, passion et mort de notre Seigneur Jésus-Christ veut dire que le Fils de Dieu s'est fait homme, qu'il a souffert et qu'il est mort sur la croix pour nous sauver. Comment exprimons-nous, par le signe de la croix, le mystère de l'incarnation, de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ ? Nous exprimons, par le signe de la croix, le mystère de l'incarnation, de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ce signe rappelle que le Fils de Dieu, fait homme, a souffert et est mort sur la croix. Est-il utile de faire souvent le signe de la croix ? Il est très utile de faire souvent le signe de la croix parce qu'il a la vertu de raviver la foi, de chasser les tentations et de nous obtenir de Dieu beaucoup de grâce. Quand est-il bon qu'on fasse le signe de la croix ? Il est bon de faire le signe de la croix le matin en se levant, le soir en se couchant, avant et après les repas et le travail, en entrant dans l'église et en en sortant, et spécialement avant de faire une prière. Fin du chapitre 1, vidéo placée dans le domaine public. Je renonce à mes droits d'auteur, pas de droits d'auteur.